L'état de santé de Biya inquiète, incapable de diriger le pays. Les ministres véreux n'ont sanctionné, le pays en pilotage automatique. Les invités reçus par le SGPR a étudi. Le président Paul Biya en incapacité de diriger le Cameroun un constat alarmant depuis plusieurs années, le président Paul Biya montre des signes de fatigue et d'incapacité à diriger efficacement le Cameroun. Des observateurs politiques et des citoyens s'inquiètent de l'état de santé et de la capacité de gouvernance du chef de l'état. Les récentes révélations du politicien parfait M.Voom mettent en lumière une situation préoccupante où le pays semble être en pilotage automatique une gouvernance défaillante depuis 5 ans, de nombreux dysfonctionnements ont été observés au sommet de l'état. L'absence de conseil des ministres, l'incapacité à sanctionner les ministres corrompus et le manque de réunions de structures essentielles comme le Conseil national de la magistrature soulignent une gouvernance défaillante. Les conséquences de cette situation se font ressentir à tous les niveaux de l'administration, mettant en péril le bon fonctionnement des institutions. Un appel à l'action dans une lettre ouverte adressée au président Paul Biya, parfait M.Voom exhorte le chef de l'état à reprendre les rênes du pouvoir et à agir pour le bien du pays. Il souligne l'importance de l'exercice effectif du pouvoir et met en garde contre les conséquences néfastes d'une gouvernance défaillante. Les appels à un remaniement et à des actions concrètes se multiplient, dans l'espoir de voir une amélioration de la situation politique et sociale du Cameroun. La situation politique actuelle au Cameroun soulève de nombreuses interrogations quant à la capacité du président Paul Biya à assumer pleinement ses fonctions. Les révélations de parfait M.Voom mettent en lumière un état de fait alarmant, où le pays semble être laissé à l'abandon. Il est urgent que des mesures soient prises pour garantir une gouvernance efficace et transparente, répondant aux besoins et aux attentes des citoyens camerounais. Hervé Renard et Samuel. Le monde du football camerounais est secoué par une révélation fracassante. Hervé Renard, le technicien français pressenti pour prendre les rênes des lions indomptables, a lâché une bombe. Il ne reconnaît absolument pas les déclarations de Samuel Eto'o concernant son supposé salaire astronomique de 1,572 milliard de francs CFA par an. Une affaire qui jette une ombre inquiétante sur la gestion de la Fédération camerounaise de football et son président. Eto'o pris en flagrant délit de mensonge dans un document officiel adressé au gouvernement camerounais, Samuel Eto'o avait avancé le chiffre ahurissant de 1,572 milliard de francs CFA environ 2,4 millions d'euros comme proposition salariale annuelle pour Hervé Renard et son staff. Un montant qui avait fait bondir plus d'un, au regard des finances publiques du pays. Mes coups de théâtre Hervé Renard lui-même affirme n'avoir jamais eu la moindre discussion financière sur le sujet, comme le rapport Tubsource nous n'avons jamais parlé d'argent les révélations choc de Renard. Interrogé par Jeune Afrique, Hervé Renard est catégorique je n'ai eu aucune discussion d'ordre financier avec qui que ce soit. J'ai rencontré Samuel Eto'o en France, mais à aucun moment nous n'avons parlé d'argent. Le technicien français va plus loin, dénonçant des « mensonges » concernant une prétendue avance sur salaire qu'il aurait demandé. Des propos qui mettent sérieusement en doute la version avancée par le président de la FECAFU. Tentative d'arnaque et détournement de deniers publics si, comme l'affirme Hervé Renard, aucune discussion salariale n'a eu lieu, d'où Samuel Eto'o sort-il ce montant faramineux de 1,572 milliards de francs s'efface et la question qui brûle les lèvres de tous les observateurs. Avancer de tels chiffres sans l'aval du principal intéressé, et chercher à les faire valider par le gouvernement, ressemble fort à une tentative d'arnaque et de détournement de deniers publics. Une accusation gravissime qui, si elle se vérifie, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour Samuel Eto'o et la FECAFU. Cette affaire est un véritable coup de tonnerre qui ébranle la crédibilité déjà chancelante de la FECAFU et de son président. Comment faire confiance à une instance qui semble prête à avancer des chiffres fantaisistes pour obtenir des fonds publics ? Comment croire en la parole d'un président qui se voit accusé de mensonge par un entraîneur de renonce et toute la gouvernance du football camerounais qui se retrouve sur la sellette ? Les autorités sommées de faire la lumière face à ces révélations explosives, les autorités camerounaises ne peuvent rester les bras croisés. Une enquête approfondie doit être menée pour faire la lumière sur cette affaire. Si les accusations d'Hervé Renard sont avérées, des sanctions exemplaires devront être prises. Car c'est l'argent du contribuable camerounais qui est en jeu, et la confiance des amateurs de football qui est bafouée. La transparence et l'intégrité doivent être les maîtres mots pour restaurer la crédibilité de la FECAFU. Cette bombe lâchée par Hervé Renard est un véritable séisme pour le football camerounais. Elle met en lumière des pratiques troublantes au sommet de la FECAFU et jette un doute profond sur l'intégrité de son président Samuel Eto'o. Il est temps que la vérité éclate et que les responsables soient mis face à leurs responsabilités. Car c'est l'avenir même du football camerounais qui est en jeu. Les Lyons indomptables méritent une gouvernance transparente, honnête et ambitieuse. Rien de moins. Le Bayern Munich et le Real Madrid sont quittés sur un 0-2 à 2 mardi soir lors du match allé de leur demi-finale de Ligue des Champions, disputé à la Lens Arena de Munich. Un résultat qui laisse toutes les chances intactes aux deux équipes avant le match retour, prévu le 8 mai prochain au Santiago Bernabéu. Mais après le match, l'interview flash de Thomas Muller est rapidement devenue virale à cause d'Aurélien Chouameni. Le match allé de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid a tenu toutes ses promesses. Le club municois a démarré fort mais s'est fait piéger avec l'ouverture du score contre le cours du jeu, de Vinicius. La pause a fait du bien aux hommes de Thomas Tuchel qui sont revenus avec de meilleures intentions. Le Roi Sané égalise avant qu'Harry Kane ne donne l'avantage aux Bavarois sur pénalty. Comme le Real Madrid l'a toujours fait, l'équipe de Carlo Ancelotti a fini par accrocher le nul 2 à 2 grâce à un doublé de Vinicius après le match, c'est lors de l'interview flash de Thomas Muller qu'un moment insolite s'est produit. La séquence virale entre Tchouameni et Muller. Alors que Thomas Muller répondait aux questions des journalistes, Aurélien Tchouameni a fait son apparition derrière lui en zone mixte. Avec un sourire malicieux, il s'est immiscé dans l'interview, a interrompu brièvement le flot des questions. Thomas Muller, visiblement surpris mais amusé par cette intrusion, a réagi avec humour Tchouameni est arrivé. Il est là et veut connaître notre plan pour le match retour. A lâché l'attaquant allemand du Bayern Munich. Cette blague improvisée a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a suscité l'hilarité des internautes. Un match retour qui promet d'être explosif, le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions s'annonce donc explosif. Les deux équipes sont à égalité parfaite et tout est possible. Le Real Madrid aura l'avantage de jouer à domicile, mais le Bayern Munich a prouvé qu'il était capable de s'imposer dans les stades les plus difficiles. En tout cas, la blague de Thomas Muller n'a fait qu'ajouter une couche supplémentaire d'intrigue à cette confrontation présentée comme un classique européen. Jean-Pierre Papin, c'est terminé. Ancienne star du ballon rond tricolore et de l'OM, Jean-Pierre Papin co-détient le record de titre de meilleur buteur de première division. Un record que Kylian Mbappé va faire tomber cette saison. Arrivé à l'Olympique de Marseille en 1986, Jean-Pierre Papin est devenu une icône du club Fosséen au fil des six saisons passées là-bas. Céréal buteur capable de gestes venus d'ailleurs, l'attaquant international tricolore s'est illustré à maintes reprises. Parmi les performances qu'il a réalisées du temps de son passage à l'OM, JPP a notamment terminé à cinq reprises meilleur buteur de première division. Mieux, il a réussi cela cinq saisons de suite, de 1998 à 1992. Ce record va cependant être battu par un certain Kylian Mbappé. D'ici quelques semaines, l'attaquant du Paris Saint-Germain devrait terminer en tête des meilleurs buteurs de la saison 2023 à 2024. Ce sera la sixième fois de sa carrière qu'il réalisera une telle chose. Il passera alors devant Jean-Pierre Papin, mais également l'ancien monégasque d'Elio Oni, et une autre gloire du PSG, Carlos Bianchi qui codétenait le record avec le premier nommé. Pour son ultime saison en Ligue 1 avant de partir vers le Real Madrid, Kylian Mbappé va donc s'offrir un nouveau record. Alors, certes, il reste encore trois rencontres à disputer en championnat avant la fin de l'exercice actuel, mais il apparaît peu sûr, voire même illusoire, de voir Jonathan David revenir sur le bondinois qui compte désormais neuf unités d'avance sur le Lillois. La fin de règne de Jean-Pierre Papin est donc imminente dans ce secteur. Ceux qui aimeraient que l'ancien Marseillais ne soit pas délogé de son trône partagé avec Oni et Bianchi, se diront que Luis Enrique peut être leur allié. En effet, et pour suivre la volonté de sa direction, l'entraîneur parisien a peu à peu écarté Kylian Mbappé en Ligue 1, se contentant de l'aligner uniquement lors des rendez-vous importants, que ce soit en Ligue des Champions ou à d'autres occasions. Tout cela ne devrait pas empêcher le champion du monde 2018 d'effacer des tablettes son illustre aîné, légende de l'OM.